bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va faire une comparaison entre deux loupes qui arrivent de chez amazon une loupe à 13 euros une loupe à 9 euros parce que 10 euros 9 euros et des boîtes donc c'est la moins cher cela plus cher cela donc dans le sens elle a un pied qui prend en fait la forme d'un rond celle ci fait une poignée toute simple vous allez voir que elle a aussi sa particularité toutes les deux ont la lumière voilà celle ci une surface de vitre plus petite c'est la surface de vitre plus grande alors là deux différences cela va chercher très haut cela elle est plus basse donc toutes les deux ont un oeilleton grossissant supérieur up à sauter le cran donc pour vous dire cela vous l'apprenez vous la mettez la voyez qualité d'image super nickel ça vous a bien grossi votre pièce par rapport à hop hop la grosse si bien nickel vous avez si vous nettoyez votre monnaie vous avez de la place il n'y a pas de problème sur les vrais détails ou la mettez sous le petit oeilleton ça grossit encore plus cela elle est parfaite parfaite plutôt qu'on va dire et vous avez l'autre celle ci alors celle ci vous pouvez la retrouver c'est vendu par un magasin de détecteurs de détection sauf que la personne là sur ce magasin il le vend avec un support qui se prend dans ce tarceau donc on sait tout de suite que c'est déjà une lampe qui vient à la base une loupe à la base qui vient de chez amazon donc il a fait un truc en paix là et qui se clip là dedans il appelait ça la monnaie clean voilà mais c'est exactement cette loupe là c'est pas une autre celle ci il n'y a pas de 36 millions de loupes on l'a trouvée sur amazon et vous l'a trouvée dans ce magasin avec le support bref on n'est pas là pour parler de savoir si c'est vous achetez ça où j'étais pas ça vous savoir la qualité de la loupe loupe en elle même donc vous la mettez là oui déjà comment ça fait déjà alors vous allez me dire oui mais c'est parce que elle est plus haute comparé à celle là où cela le la table on la voit bien sans flou là c'est flou voyez donc je prends la pièce je la mets oui déjà que c'est pas la même netteté que sur l'autre donc j'ai de remonter et même quand vous arrivez à avoir une un effet de grossissement le grossissement je trouve qu'il est pas vraiment le même que que l'autre certes grossi c'est normal c'est une loupe mais si vous regardez bien sur les côtés de sur les côtés de la loupe en fait ça vous fait un effet de déformation et encore vous voyez pas trop à travers l'écran mais quand vous regardez directement à l'oeil dans la loupe c'est pas terrible d'impression que la qualité de la concavité de la loupe là est mauvaise par rapport à celle ci je vous rappelle celle là je la mets en version comme si on est travaillé dessus vous voyez à se regarder le gros tour de la pièce on voit que les images se déforment sada il ya rien qui se déforme voilà donc ce que je veux dire c'est que c'est une loupe plus cher qui fait du boulot de merde et vous avez une loupe moins cher qu'une super qualité donc la marque sur amazon de la loupe si ça vous intéresse c'est celle ci voilà donc c'était juste un petit vidéo qu'est que vous vouliez acheter loupe pour faire vos nettoyages de monnaie ou vous servir de loupes pour aider le journal ce que vous voulez se pouvoir faire le bon choix entre deux machines et en plein entre de loupes et en même temps et ben se ruiner le moins possible donc pour moi c'est là je valide cela je jette sur ce je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo ciao ah j'ai oublié je vais quand même préciser après vous faites vous voulez 13 euros une loupe comme ça merdique un peu et puis un morceau de paix est là pour faire un support pour moi porte une monnaie vous revenir à peu près à 5 euros de faire le machin de faire support en plastique donc et qu'on voyait qu'ils vendent l'appareil tout complet à 50 euros 49 euros ça fait quand même sacré marge de bénéfices bref on n'est pas là pour débattre sur là dessus mais vous qu'à même préciser ça voilà allez ciao